Alors, on ne va pas parler de quoi ? On va parler de service pour les établissements médico-sociaux. Ça, franchement, il est génial. J'ai des questions après, comment vous êtes développeuse du ESSA ? Oui, je veux en venir. Nous allons parler d'une plateforme de service pour les établissements médico-sociaux qui s'appelle Long Life, que je viens de découvrir d'ailleurs, qui est vraiment absolument génial, avec son président Stéphane Maroc, qui est le président de Lifestone. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour Frédéric. Peut-être que vous présentez, puis présentez Lifestone ou Long Life, comme vous voulez. Voilà, alors Lifestone, c'est la société, Long Life, c'est la marque. Je suis Stéphane Maroc, président fondateur de la société Lifestone Link, qui porte l'offre Long Life Family Aujourd'hui, on existe depuis 4-5 ans, 4 ans et demi exactement. Aujourd'hui, on est déployé dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Amérique du Nord. On a rodé la plateforme dans plus de 600 établissements médico-sociaux. Aujourd'hui, un des enjeux pour nous, c'est de faire connaître maintenant notre plateforme de service à des habitats médico-sociaux non médicalisés notamment. C'est là où l'envergure de notre plateforme prend tout son sens selon nous. Alors là, je suis un peu bluffé parce qu'en fait, je ne connaissais pas la plateforme. Pourtant, je suis pas mal de choses. Comme vous m'avez dit, 600 établissements, j'étais un peu… Oh là, j'ai loupé un truc dans ma veille, on va dire, etc. Quand on dit plateforme de service ? Déjà, quel service ? Non, non, non. Comment peut-être comprendre l'écosystème dans lequel s'intègre la plateforme et après, quels services sont dessus ? Oui, alors aujourd'hui, on est sur une plateforme SaaS avec un certain nombre de services. Il y a trois piliers. Il y a un lien social intrafamilial en lien aussi également avec l'établissement. On va retrouver une logique de conciergerie. Donc, c'est là qu'intervient la partie servicielle. Donc là, on va couvrir des acteurs qui offrent des prestations de services qui puissent être délivrées dans les établissements. Ce sont des partenaires extérieurs qui vont délivrer tout ce qui est anxiogène, soit pour la famille, soit pour le bénéficiaire. Donc voilà, on va retrouver le dépannage d'urgence, la coiffure, la coiffure à domicile, le podologue, pédicure, ostéopathie, kiné, infirmier, etc. Donc, on va couvrir tout un panel de services qu'on va chercher à l'extérieur et qu'on va ramener au bénéfice des locataires d'un établissement médico-social. Alors, ceux qui nous écoutent, à ce moment-là, ils vont dire, oui, mais ça existait déjà, il n'y a rien de nouveau. Non, l'intérêt, en fait, c'est que vous ciblez, et c'est la chose géniale, vous ciblez les établissements qui n'ont pas forcément beaucoup de salariés dédiés à l'organisation des services. Et on va voir qu'il y en a beaucoup, peut-être des établissements comme ça, entre autres. Et ça soulage. Donc, en fait, le personnel qui n'est pas forcément… Enfin, vous soulagez l'organisation de services par le personnel. Tout à fait. Alors, non seulement on offre des services à valeur ajoutée à des établissements qui ne peuvent pas les proposer en propre. Donc, ça, c'est une chose. Donc, on valorise aussi la prestation proposée par ce type d'établissement à leur locataire. Donc, ça, c'est un premier point. Et ensuite, on implique aussi, s'il y a une gouvernante animatrice au sein de l'établissement, elle peut être en charge d'animer et de coordonner l'ensemble des intervenants qu'elle aura potentiellement sourcés localement ou via des partenaires nationaux que nous, on propose s'il n'y a pas d'alternative locale. Les établissements, ils sont de quel type ? Alors, les établissements aujourd'hui, on a beaucoup de colocations seniors. On apprécie beaucoup les colocations seniors parce que c'est non médicalisé. Donc, ils vont accueillir GER 5, 6, début 4, dans lesquels il y a un animateur, une gouvernante animatrice. Donc, ça, c'est typiquement ce qu'on a pu mettre en œuvre sur les pénates. Et ça, c'est très efficace. Donc, les partenaires locaux sont sourcés par la gouvernante animatrice. Ça va du prof de sport agréé, etc. Donc, on va intégrer ça au niveau des services qui peuvent être proposés sur un ou plusieurs établissements sur un territoire géographique donné puisqu'on peut avoir aussi un effet de mutualisation des services proposés. Un prof de sport peut intervenir dans deux, trois maisons ou établissements ou colocs seniors. Donc, ça, c'est possible. Et ensuite, cette gouvernante et le lien vers la famille parce que ce qui est très important pour nous, c'est aussi de se tourner vers la famille et de donner un maximum de transparence à la famille sur tout ce qui se déroule et tout ce qui est animation au sein de l'établissement ou à l'extérieur de l'établissement, animation auxquelles participent leurs proches, en fait. Oui. Ceux qui sont connectés sur la plateforme, c'est l'établissement, la gouvernante, une personne d'établissement, les locataires, bien évidemment, les résidents et la famille. Exactement. Exactement. Tout à fait. J'ai plein de questions. Allez-y, allez-y. Lorsque vous arrivez dans une zone, comment est-ce que les services sont répertoriés ? C'est vous qui les répertoriez ou c'est avec l'aide de l'établissement ? Alors, on s'appuie sur l'aide de… Si la personne de l'établissement a un vrai ancrage local, elle va être un accélérateur parce qu'elle va connaître un petit peu les partenaires. Souvent, elle est dans l'écosystème, donc elle va nous aiguiller. Et derrière, nous, on a de toute façon une matrice de service par rapport au niveau d'anxiété que ça génère, soit chez l'aidant qui est éloigné, soit chez le bénéficiaire. Donc, auquel cas, on va essayer de cartographier ça et d'avoir un taux de couverture de 100% sur ce que nous, on propose. On ne veut pas être une place de marché. On veut simplement offrir des services qui permettent de générer moins d'anxiété pour la famille et pour le bénéficiaire. Ça, c'est un enjeu fort pour nous. Donc, on travaille avec la gouvernante animatrice et nous, on va aller les sourcer, on va les appeler. Et derrière, ils ont une plateforme. En moins de deux heures, ils peuvent référencer leurs services et les proposer aux locataires de l'établissement. Alors, en préparant, on a parlé qu'il y avait des services de plaisir, de soins fermiers, de produits de cadeaux, d'ailleurs, sur lesquels la famille pouvait participer. Il y a aussi les visites extérieures, un petit peu détaillées. Alors, aujourd'hui, souvent, dans ces établissements collectifs, il y a des espaces d'accueil partagés. Donc, on va retrouver soit des salles de soins. Comme ils sont non médicalisés, ils vont créer des espaces communs dans lesquels vont pouvoir intervenir ces fameux partenaires extérieurs ou prestataires extérieurs. Donc, ça peut être un espace d'activité ou un espace de consultation. Donc, c'est des espaces qui sont partagés. Donc, on peut, par le biais d'un module de réservation, réserver des créneaux ou organiser des événements collectifs sur ces salles à l'intérieur des établissements et après, gérer la participation et la traçabilité de la participation des locataires à ces événements-là. Et la famille est instantanément informée. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir des assistants à l'établissement sans les ressources informées, sans faire de bruit ? Alors, ça s'est fait longtemps. Comme je le disais, ça fait quatre ans et demi. Donc, après, en France, on travaille en marque blanche. Donc, aujourd'hui, la marque Long Life n'apparaît quasiment jamais. Donc, on est un modèle SaaS en marque blanche. Donc, sur des groupes d'envergure, en fait, on n'intervient pas au nom de la marque Long Life. Donc, vous nous verrez sur des marques différentes. C'est la même chose aux États-Unis. Aux États-Unis, on est sur des groupes de facilities, en fait, de senior living, d'établissement senior en marque blanche, les trois cartes. Donc, la marque porte le nom des groupes pour lesquels on a déployé, même si c'est une offre SaaS. C'est un peu la force de notre opposition aujourd'hui. J'en aurais un petit peu en arrière. Si quelqu'un écoute, je suis un offre d'une solution et que j'écoute cette émission et que je voudrais vous proposer à ajouter mon service sur votre plateforme, ça se passe comment ? Alors, aujourd'hui, bien sûr, bien sûr. Alors, ils nous contactent soit via le site de Lifestone, soit en direct. Ils peuvent me joindre. Et à ce moment-là, nous, derrière, on a des personnes dans l'équipe qui vont déjà lui expliquer le concept. Ils signent une charte éthique. Donc, ça, c'est très important parce qu'il y a des clauses de résiliation qui sont bien explicites là-dedans. On s'adresse à des populations fragiles. Donc, pour nous, c'est très important de respecter une charte et un engagement sur la qualité des prestations qu'on délivre sur ces populations-là. Une fois que c'est ça, après, derrière, on lui ouvre, qu'on a validé sa candidature. Ça se fait très vite. Et on lui ouvre un accès à des outils pour qu'il puisse référencer ses services. Et on l'accompagne. C'est un peu comme Doctolib. En deux heures, il s'est créé. Alors, on va couvrir des services collectifs, des services individuels, des services récurrents et des services ponctuels. Donc, tout ça, on est capable de l'adresser et des produits également. Comment est-ce que vous avez fait pour vous développer aux USA avec ce service ? Alors, je l'ai dit, en étant français. C'est ça, ma question. C'est tout simplement que l'offre là-bas, elle est portée par des Américains. Donc, j'ai rencontré des Américains qui travaillaient à l'OMS. Et j'ai découvert qu'au final, cette partie médico-sociale, il n'y avait pas de concurrents, ou très peu. Et que le seul concurrent était européen, connu à la base. Et au final, la partie servicielle, aujourd'hui, ils ont identifié ça de manière très, très vite. Alors, eux, comme c'est relativement privé, donc ils cherchent des sources de financement additionnelles, outre les dons. Par exemple, on a une fonctionnalité de donation sur la plateforme qu'on n'active qu'aux États-Unis. Ça n'existe pas en France, ça existe aux États-Unis. Ils cherchent des sources de financement de leurs établissements là-bas. Donc, la partie conciergerie, ils offrent, ils ont internalisé énormément de services. Par exemple, l'accompagnement véhiculé, aujourd'hui, ils ont des salariés qui sont en charge de ça à l'intérieur même des établissements. Donc, ça, c'est quelque chose que nous, on promeut via la conciergerie, par exemple. Et on réserve, on fait des demandes d'accompagnement véhiculé pour des services qui sont internes à l'établissement. Voilà. Donc, ça, ça leur permet de valoriser les services qu'ils proposent dans l'établissement et de les monétiser assez simplement. Et c'est ce qui a fait que derrière, on a été assez surpris que le marché réponde assez bien à cette offre-là. On pensait qu'il y avait un décalage, mais non, il n'y en a pas. Si je devine, aux USA, c'est des résidences qui veulent faire plus de revenus. Et en France, notamment, c'est des résidences qui veulent proposer des services, autant maintenant les cours. Est-ce que j'ai un peu… C'est ça, plus la transparence qu'on doit aujourd'hui aux familles. Donc, nous, on est vraiment tourné vers les familles. On a un relais vers les familles. Donc, ça, c'est… Ouais, vous avez tout résumé. C'est les premiers… La première valeur perçue, c'est celle-là, ouais, dans chacun des marchés. En Europe, quels sont les pays qui sont les plus cohérents, qui réagissent le mieux à votre plateforme ? Parce que, par exemple, quand je vois, par exemple, la Suède, qui, moi, vraiment étonné, les gens sont plus autonomes. Moi, je n'ai pas individualisme, mais vraiment autonome, ils ne se prennent plus sans charge, etc. Est-ce que c'est des gens de pays ? En fait, le site de plateforme va se développer ? Ou au contraire, comme ils sont déjà débrouillards et autonomes, bon, ils n'ont pas besoin de la plateforme. Quand ça marche ? Alors, là, aujourd'hui, on va traiter l'isolement chez les gens autonomes, puisqu'on va ramener du lien et du produit cadeau. Et derrière, bon, après, je n'ai pas encore couvert la totalité, mais on a aussi un module de prédépistage de la dépendance dans lequel on va engager la famille. Donc, voilà, ça nous permet aussi de suivre un petit peu le niveau de dépendance de la personne et donc d'être sûr que derrière, au niveau de la conciergerie, on répond bien à des prestations au regard de son niveau d'autonomie. Donc, ça, c'est très important de suivre ce baromètre, ce que nous, on appelle un baromètre, le baromètre autonomique qui permet d'avoir une vue synthétique du niveau de dépendance du bénéficiaire. Et à partir de là, on fait évoluer, on le suit et on a défini grosso modo quatre segments et on va le suivre. Et en fonction du segment de dépendance d'autonomie dans lequel il est, on va mettre en avant des fonctionnalités plutôt que d'autres. Donc, c'est un peu comme ça qu'on accompagne. Donc, ce qui fait qu'en fonction du marché, on va déterminer si c'est des gens autonomes. On va les faire entrer dans un segment autonome où la partie servicielle et la partie fonctionnalité sera adaptée à son niveau d'autonomie. Les pays les plus cohérents ou les plus faciles à développer, pour lesquels vous allez commencer ? Nous, on aime bien. La partie Benelux, c'est la partie belge. Ils sont assez sensibilisés à ça, de notre expérience. Les marchés Portugal et Espagne sont assez proches du marché français de notre expérience. Et sur la partie autrichienne et allemande, on a du mal. Là, aujourd'hui, on n'a pas assez de recul. L'approche, elle est trop technophile pour nous par rapport à notre expérience. Elle n'est pas assez centrée sur le contenu des services qu'on propose, mais plutôt sur les fonctionnalités que propose la plateforme. On va parler de tchat, etc. Mais on ne comprend pas trop aujourd'hui l'usage. On a des demandes de services auxquelles on n'adhère pas trop, mais on n'a pas de… C'est impossible de poser un diagnostic encore sur ça en Europe. Mais après, le marché français est très mature. Ça reste le marché central en Europe. Comment ça se fait qu'aux USA, il n'y a pas un qui vous est copié ? Parce que j'allais dire, bon, c'est une plateforme. Je suis un peu direct, mais c'est une plateforme. Il développe la plateforme, puis après, la valeur ajoutée, c'est aussi mettre les produits à l'intérieur. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un qui vous est copié aux USA ? Alors, après, la partie transactionnelle en tant que telle, déjà, c'est notre métier historique. Et donc, la vente des produits et des services en même temps, avec une hétérogénéité aussi forte, puisqu'on va du coiffeur au textile, aux produits textiles adaptés, ça, c'est un grand écart. Donc, techniquement, on sait qu'il y a une barrière d'entrée sur ces sujets-là. La récurrence de services, la logique collective avec les inscriptions. Enfin, fonctionnellement, c'est une belle complexité technique. Dès que c'est lancé, ça commence à être difficilement rattrapable. Voilà. Et nous, notre force, c'est qu'on est vraiment articulé avec un cahier de vie digital. C'est-à-dire que tout ce qui est intervention liée à la conciergerie se traduit automatiquement par l'alimentation d'un cahier de vie digital. Ce fameux cahier de vie dont tout le monde parle ou que certains éditeurs proposent, nous, il est directement corrélé à la partie transactionnelle. Voilà. Et il est vraiment tourné vers la famille et les intervenants, en fonction de leurs habilitations médicales ou non médicales, eux, ont une vue aussi sur le cahier de vie. Voilà. Donc, on a vraiment cette pierre angulaire qui est le cahier de vie et qui est le système de prêt-dépistage qui va tout conditionner et qui va conditionner la partie transactionnelle. Donc, on a une articulation entre les fonctionnalités. En France, qui est concerné par autre plateforme ? Les résidences-services seniors, résidences autonomies, colocation habitants inclusifs, tous ces sujets-là. Les EHPAD, par contre, les EHPAD, c'est un peu plus éloigné. Alors, on en a beaucoup déployé d'EHPAD, sauf que la partie conciergerie, eux, ils vont l'opérer eux-mêmes, avec les partenaires qu'ils ont, une offre servicielle qu'ils peuvent avoir. Donc, eux, l'assortiment de services qu'ils vont proposer, souvent, c'est eux qui le définissent. Mais c'est vraiment secondaire pour eux, quand on est en EHPAD, cette partie servicielle, comme elle est délivrée à l'intérieur de les établissements, ce n'est pas la fonctionnalité qu'ils activent. Par contre, ils vont activer le reste, tout ce qui est lié à l'établissement, sur les animations, le lien social, la communication, parce qu'on est capable aussi de communiquer à tous les résidents et aux familles, mais également de personnel à personnel, c'est-à-dire qu'on est capable de s'adresser typiquement à une population dans un établissement. Et puis, on a une capacité à personnaliser aussi les magazines. Il y a un magazine papier en EHPAD, puisque souvent, le niveau de dépendance est important. Donc, au même titre qu'un des concurrents, nous, on a un magazine imprimé, sauf que pour l'établissement, on a une capacité à personnaliser tout ça, par établissement notamment, et les contenus également. Donc, l'EHPAD, il trouve son compte, puisqu'on a quand même aujourd'hui quelques centaines, on en a quelques centaines. Mais effectivement, la partie transactionnelle, soit ils décident de l'opérer et ils vont gérer eux-mêmes l'offre de produits et services. Voilà, c'est un peu la différence avec les autres habitats, qui, eux, vont de suite utiliser cette fonctionnalité-là, parce que ça amène du service dans les établissements. Est-ce que l'on parle de l'axe domicile ? Oui, oui. Alors, comme on couvre tout le parcours, forcément, on a aussi la partie domicile. Donc, c'est les mêmes services qu'on a en établissement, qu'on délivre aussi également à domicile. Donc, nous, on déploie ça ville par ville aujourd'hui. Mais on a le même périmètre de service. Sur la partie pré-dépistage, on va plus engager les familles sur le domicile pour qu'elles contribuent et qu'elles l'aident à faire du dépistage sur l'autonomie. Donc, voilà. Et puis, on va mettre en avance la distorsion dans la perception de la dépendance par chaque membre de famille. Quelqu'un qui visite son parent et qui assiste en kilomètres, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a 10 kilomètres. Donc, on va mettre ça en avant. Et donc, on va ouvrir le sujet du constat de la perte d'autonomie et on va amener automatiquement une adaptation des services proposés par la consergerie en fonction du niveau d'autonomie. C'est exactement la même chose. Donc, dans ce cas-là, celui qui porte en fait la plateforme, c'est plus un établissement que dans la préparation, on a vu que c'était la ville. C'est ça. La ville est un établissement virtuel pour nous. D'accord. Tout à fait. Une conclusion à l'émission, notre échange ou un point que vous voulez rajouter, comme vous voulez. Non, mais alors, le petit point, c'est vraiment de sensibiliser vraiment si des gens nous écoutent et d'arriver à déployer ce genre de solution dans des habitats collectifs seniors non médicalisés qui, pour nous, sont une vraie alternative au domicile. Ce qu'on évoquait, on a parté tout à l'heure sur l'isolement. Aujourd'hui, une personne à domicile isolée, elle restera isolée, quelle que soit la partie servicielle qu'on amène au domicile. Et ces gens-là, il faut arriver à trouver des alternatives. Le domicile ne peut pas tout résoudre. Et entre l'EHPAD et le domicile, il y a tout un pan d'offres d'habitat collectif qui, à mon avis, devrait se développer davantage. Et ça, ça ne peut être qu'en apportant des solutions digitales comme les nôtres pour appuyer l'approche servicielle et la valeur ajoutée de services délivrés dans ces établissements-là. Pour nous, c'est une vraie valeur. Ça a un effet de mutualisation et ça rend accessible des services à faible coût, en fait. Super, merci Stéphane. Au Maroc, j'appelle que vous êtes président de Lifestone Link. Merci beaucoup. Merci Ferdinand. Merci. Merci.